Je vous embarque à bord du trimaran de l'économie circulaire qui participera à la route du rhum dans la catégorie des ultimes. Nous serons 8 géants sur la ligne de départ. Je vais vous expliquer en quoi notre trimaran de l'économie circulaire et de la protection de l'océan est vraiment différente des autres. Nous mettons en pratique l'économie circulaire par des actions concrètes à tous les niveaux de préparation du bateau. Voilà, c'est avec une certaine émotion qu'on vient d'affaler ma grand voile, la dernière navigation, cette belle grand voile qui aura fait 4 ans et dont surtout ce fameux tour du monde à l'envers. Donc franchement, ça fait quelque chose qu'on a beaucoup bossé dessus et certaines personnes un peu partout dans le monde se reconnaîtront. Voilà, et puis on cherche une deuxième bille à cette grand voile et on est en train de trouver, on a des idées. Donc on va la découper aussi un peu, non pas pour faire des sacs comme ça peut se faire sur d'autres voiles, mais pour faire des bâches, pour faire des panneaux. Voilà, donc toujours cette quête de l'économie circulaire, du réemploi, c'est hyper important. Et donc voilà, je lui dis au revoir à ma petite voile et maintenant on va essayer de poursuivre l'aventure sous une autre forme. Sur ce trimaran, aucune de mes voiles d'avant n'est neuve. Ce sont toutes des voiles récupérées auprès d'autres teams en France ou ailleurs dans le monde et nous les avons toutes retravaillées, redessinées pour les adapter à mon bateau. Nous sommes avec mon maître voilier et en train de discuter de la façon dont nous allons pouvoir retailler le J1 qui est mon plus grand génois sur le trimaran. Sur la route de Tour du Monde à l'envers, j'ai dû laisser un J1, un grand génois, qui est maintenant en train d'être transformé en sac de voyage. Comme vous pouvez voir, on est en train de hisser la voile pour la première fois au port. On est en train de l'ajuster. Beaucoup de petits réglages à faire et voilà, on va essayer demain cette nouvelle voile. Donc la grand voile que nous avons choisi est une grand voile classique, mais robuste, fiable et qui va durer. On n'a pas pu partir sur une solution alternative à base de fibres de lin, etc. puisque la technologie n'est pas encore au point. Et en fait, il y avait trop de risques. Trop de risques, c'est une grand voile qui fait 170 m². Trop de risques si on l'a fait avec des fibres incluant des fibres naturelles, comme le lin par exemple, parce que ça n'a jamais été fait. Et donc, il faut encore davantage de tests. La R&D doit encore avancer. Et donc, pour l'instant, on privilégie la durabilité, la fiabilité pour ne pas avoir de soucis et que ça dure encore pas mal d'années. Sous-titrage Société Radio-Canada